bonjour et bienvenue à ce 49e chapitre de lightroom mais encore on va aller assez vite parce que en 15 minutes ça va être chaud pour faire tenir tout ça je viens de faire un essai j'étais à 20 minutes donc on va se pider un peu l'idée c'est de vous montrer pourquoi j'utilise plus silver fx pas du tout que c'est un mauvais produit c'est un excellent produit j'ai utilisé longtemps on fera même si on a le temps à la fin un petit développement avec mais je l'utilise bas de moins en moins parce que tout ce qu'il y avait dans silver fx j'arrive à m'y retrouver un peu dans lightroom donc on va faire un parallèle un peu entre les deux et regarder ce qu'on peut faire entre l'un et l'autre et ce qui manque dans lightroom qu'aurait silver fx silver fx c'est ça c'est un plugin vendu par google c'est la nick collection ça s'appelle et ça vous permet de faire un noir et blanc très rapidement alors sur le côté là on a une section de preset donc vous voyez je peux choisir un preset voilà j'ai fini mon noir et blanc il est là alors il est beau ou il est pas beau chacun voit mais celui là par exemple je trouve qu'il est pas mal j'aurais tendance à lire là j'ai fini mon noir et blanc dans lightroom les presets ça existe aussi de la même manière vous avez VSCO je crois qui vend des presets ou des presets à noir et blanc vous en trouverez plein donc en plus les presets je suis pas super fan donc on va laisser tomber cette partie là et on va se concentrer vraiment sur la partie réglages alors je reviens sur quelque chose de neutre je vais aller dans lightroom pour vous montrer où j'en suis donc dans lightroom vous voyez j'ai ici passé noir et blanc et au niveau de mon mélangeur j'ai tout à zéro donc j'ai une photo en noir et blanc de la même manière retournant dans silver fx on va regarder d'abord les réglages généraux donc luminosité contraste structure ombre et ton clair donc luminosité plus clair plus foncé jusque là c'est assez simple contraste plus contrasté moins contrasté oui voyez qu'on peut aller très loin au niveau du du contraste à l'intérieur de silver fx structure c'est pour contraster localement ça fait ressortir donc les structures des choses et ton clair c'est pour assombrir les tons clairs mais là vous le verrez pas parce que la photo n'a pas assez d'ombre et ton clair pour silver fx en tout cas mais en tout cas si vous avez des ombres ça les éclaircit si vous avez des tons clairs ça les assombrit on va aller dans lightroom pour voir ce qu'on est à ce niveau là donc dans lightroom de la même manière on peut régler l'exposition donc plus clair plus foncé on peut régler le contraste mais que ça va moins loin que silver fx parce qu'en fait dans lightroom on a aussi les blancs et les noirs donc vous pouvez monter par exemple les blancs descendre les noirs pour contraster beaucoup plus votre image et ensuite on a de la même manière ici haute lumière on a ombre et ensuite on peut jouer ici sur un truc qui s'appelle la clarté pour faire ressortir de la même manière les contrastes locaux et pour faire ressortir les éléments donc visuellement même si les spécialistes vont me dire que ce n'est absolument pas la même chose visuellement ça ressemble beaucoup quand même alors on continue un peu notre exploration ensuite on a les réglages sélectifs alors c'est surtout pour ça que au début silver fx color fx viveza tous les outils de nick collection marchait beaucoup parce que ça c'est très puissant ça vous permet de mettre ici un point et par rapport à ce point là régler différents paramètres vous pouvez régler la luminosité ici très bien on peut régler le contraste ok plus de contraste moins de contraste on peut régler à nouveau cette histoire de structure on peut amplifier les blancs on peut diminuer les noirs on peut ensuite mettre ce qu'on appelle une structure fine ça ressemble beaucoup à la netteté sur sur lightroom et ensuite on a la colorisation sélective ça vous permet de retrouver les couleurs initiales de la photo donc lightroom on a le filtre radial qui va vous faire en gros la même chose donc je vais mettre un petit contour progressif à la différence près que le filtre radial on peut choisir sa forme donc je dirais ça va même peut-être un peu plus loin on peut choisir l'exposition de la même manière le contrat si on veut plus de contraste on a les hautes lumières les ombles les blancs les noirs donc les blancs les noirs on les a très bien on a ensuite la clarté qui est un peu l'équivalent de la structure et ensuite pour la structure fine je vous disais c'est ici le netteté très clairement visuellement là vous le verrez pas sur youtube je pense pas ça ressemble beaucoup c'est à dire que ça fait ressortir un peu plus les petits détails donc on a ce qu'il faut colorisation sélective on n'a pas c'est à dire que la saturation vous pouvez la bouger dans tous les sens ça servira strictement à rien tout ce que vous pouvez faire c'est rajouter une couleur d'accord mais c'est pas la couleur d'origine de la photo donc là on a cette colorisation sélective qui n'existe pas si vous passez en couleur que vous baisser la saturation générale de l'image que vous mettez un filtre radial qui va ressaturer au maximum ça marche pas non plus donc vous embêtez pas à faire le test je l'ai fait pour vous vraiment ce truc là colorisation sélective j'ai pas trouvé comment le refaire dans lightroom mais si vous avez une idée n'hésitez pas à me la donner on retourne dans silver fx donc on va revenir sur quelque chose de neutre d'accord on va retirer les points de contrôle on va continuer à faire notre notre petite progression alors ici on a filtre de couleurs ça c'est un truc qu'on utilisait beaucoup en noir et blanc pour laisser passer plus ou moins du rouge du vert suivant qu'on faisait du paysage du ciel ou ce genre de choses et là vous avez séparé un certain nombre de réglages que vous pouvez faire et vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez laisser passer ou pas vous pouvez même éventuellement voyez ici les régler directement et vous pouvez ensuite définir l'intensité de tout ça pour créer votre propre filtre ça dans lightroom on va aller dans lightroom alors on va virer on va virer ça on n'a pas besoin c'est très clairement ici au niveau du mélangeur de couleurs c'est pas pareil dans le sens où c'est pas aussi évident on va dire ça comme ça mais de la même manière vous allez pouvoir comme ça laisser passer plus ou moins de couleurs donc en assombrir certaines en augmenter d'autres et vous allez obtenir des résultats qui vont être très proche de silver fx à ce niveau là c'est mais comme je dis c'est pas le même mode de fonctionnement le mode de fonctionnement silver fx est assez pratique parce que on clique comme ça sur un des filtres et voilà c'est fait on retourne en silver fx ensuite vous avez type de film alors on va retourner en neutre et type de filtre ça fait quoi type de filtre il ya un mini mélangeur de couleurs c'est à dire que ça va vous permettre de choisir quelle couleur va être prédominante on a ensuite un niveau et courbes et on a ensuite du grain alors ce qu'on va faire on va prendre un film très typé on va prendre celui-là voilà et si on regarde on voit qu'on a du grain par pixels à 170 qui les doux alors on voit que le rouge on voit que le jaune il y en a un peu moins que le rouge on veut dire que c'est le jaune et le bleu il y en a un peu moins et qu'on a une courbe ici qui est très contrasté et ben on va essayer de faire la même chose sur lightroom donc je remets mon mélangeur à 0 donc on avait dit que c'était le jaune et le bleu où il y en avait un peu moins que les autres à la bleue il y en a un peu moins voilà ensuite on a dit qu'on avait une courbe très contrasté donc là j'ai une courbe rvb je veux dire qu'elle est contraste fort mais la courbe était beaucoup plus contrasté que ça j'aurais tendance à dire qu'elle était un peu comme ça voilà donc c'était contrasté assez fort comme ça voilà et ensuite j'avais du grain donc ça c'est dans les effets alors ben là j'ai du grain aussi alors je ne sais pas comment faire quelque chose qui aurait entre guillemets les mêmes valeurs vous voyez qu'on peut choisir la taille du grain on peut choisir la cassure du grain on peut faire un certain nombre de choses ici aussi à l'intérieur de lightroom alors on va comparer les défautos essayer de mettre celle là bien en tête je vais passer sur silver fx à écouter ça se ressemble bien quand même un c'est à dire j'ai reproduit ici la courbe les mélanges de couleurs le grain je reviens dans lightroom je suis pas loin donc visuellement on arrive un peu au même résultat en utilisant d'autres fonctions de lightroom on va revenir dans silver fx ensuite il nous reste quoi le virage le virage c'est pour mettre des couleurs ici donc il ya un certain nombre de paramètres vous avez des presets et ensuite vous pouvez choisir par exemple on pourrait dire que j'imprime sur un papier qui est bleu voilà et que par contre mon virage lui il est plutôt vert d'accord donc vous voyez on a un certain nombre ici de choses pour régler les couleurs de virage à l'intérieur de silver fx si on va dans lightroom donc dans lightroom c'est le virage partiel c'est j'irais différent dans le sens où là on parle de haute lumière d'ombre on a une balance entre les deux et ensuite on choisit la teinte des deux d'accord et je veux dire que les ombres sont plus rose voilà et puis je peux faire une balance entre les deux et je peux décider donc c'est pas la même chose mais c'est du virage donc à mon avis quelqu'un qui a l'habitude va pouvoir reproduire soit dans un logiciel soit dans l'autre le même genre de résultat on continue sur silver fx il nous reste quoi on va revenir sur du neutre là on va aller dans le vignettage donc le vignettage j'ai différents types de vignettage cadres vignettes voyez donc c'est des choses qui sont prédéfinies et qui changent en fait les valeurs qui sont en dessous donc j'ai la quantité de vignettage donc blanc ou noir est ce que je suis en cercle est ce que je suis en rectangle et quelle est la taille de mon vignettage donc petit ou grand d'accord et je peux ensuite placer le centre donc je peux dire le centre du vignettage est là et donc ça change un peu tout ça on va aller dans lightroom donc là c'est pareil on va revenir à quelque chose standard vignettage dans les effets donc je peux faire blanc je peux faire noir je peux décider de on va se mettre noir je peux décider ici de la taille de mon vignettage je peux dire s'il est plus rond ou plus rectangulaire de la même manière j'ai même ici un contour progressif d'accord et haute lumière je vous avouerai je me suis jamais pensé sur le sujet donc celui là on va le laisser tomber donc voilà ce qu'on peut faire ici avec le vignettage c'est à peu près équivalent on va continuer là ici j'ai bord brûlé donc bord brûlé ça permet alors on va arrêter le vignettage hop désactiver bord brûlé ça vous permet de mettre ici des ombres une sorte de vignettage mais un peu plus linéaire et ça vous permet en plus de définir quel bord va être brûlé ou pas d'accord donc on va faire comme ça oui là que j'ai que le bas je peux dire que j'ai aussi un autre ici sur le côté où je vais en mettre beaucoup voyez ça très clairement là pas donc on pourrait le faire avec un filtre gradué c'est à dire qu'avec un filtre gradué on peut faire à peu près la même chose en mettant un filtre gradué là sur le bord ça va faire à peu près la même chose mais tel quel on va dire on l'a pas je vais quand même essayer de vous le refaire dans lr donc là je vais ici arrêter le vignettage et si je prends un filtre radial là oui je peux faire un truc comme ça et je peux décider de baisser l'exposition oui ça ressemble on peut à peu près faire la même chose on retourne dans silver fx et là on a ensuite le contour d'image là ça vous met des belles petites bordures donc là très clairement ça n'existe pas dans lightroom pas tel quel en tout cas il faut prendre un module à côté donc pourquoi j'utilise plus silver fx mais simplement parce que j'arrive en gros à faire la même chose avec lightroom et parce que lightroom j'irais améliorer ses fonctions avec le filtre dégradé avec le filtre radial on peut faire beaucoup de choses mais surtout parce que je suis devenu meilleur en lightroom tout simplement c'est à dire que silver fx à l'avantage de vous permettre de faire quelque chose très rapide si je prends ici cette photo je vais prendre par exemple ici je vais prendre alors je vais prendre un point de contrôle je vais le mettre ici je veux dire que là je veux que ça soit un peu plus clair voilà j'ai fini mon noir et blanc il me va pas mal éventuellement je dirais je vais rajouter un petit vignettage voilà et j'ai fait mon noir et blanc bon est-ce que j'irais aussi vite avec lightroom j'aurais tendance à dire que si j'avais sauvé des presets oui j'aurais pris un prix c'est j'aurais fait un filtre radial j'aurais rajouté du vignettage donc c'est vraiment une question d'habitude maintenant très clairement silver fx si vous lancez dans noir et blanc et vous n'êtes pas très à l'aise avec lightroom c'est génial comme plugin faut pas hésiter à l'utiliser c'est quelque chose de très puissant qui vous fera de très joli noir et blanc donc voilà pourquoi moi je l'utilise moins mais ça reste un très très bon plugin j'espère que ça vous a plu 5 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 Sous-titrage ST' 501